Soit à calculer la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite 3 moins 4 cos n divisé par n au carré. Alors correction, ici je vois un cos n, et je sais que cos n, quelle que soit la valeur de n, est compris entre moins 1 et plus 1, parce qu'un cosinus est toujours borné, moins 1 le minorant, plus 1 le majorant. Ici je vois moins 4 fois cos n, je vais multiplier ici par moins 4, moins 1 fois moins 4 ça me donne 4, comme on multiplie chacun des membres par un négatif, je change le signe, moins 4 cos n, supérieur ou égal, moins 4 fois 1, moins 4. Alors je vais réorganiser cette écriture en disant simplement que moins 4 cos n est supérieur à moins 4, est inférieur à 4. Je réorganise de la sorte. Ensuite je vais rajouter plus 3, je vais ajouter plus 3 dans chacun des membres. 3 plus 3 moins 4 ça me donne moins 1, ici j'obtiens 3 moins 4 cos n, et ici 4 plus 3 ça me donne 7. Et je sais que additionner 3 dans chacun des membres ne fait pas changer le sens de l'inégalité. Ensuite je divise par n carré, qui est ici une quantité strictement supérieure à 0, n'oubliez pas qu'on travaille lorsque n tend vers plus l'infini, donc de très grande valeur de n. Donc j'obtiens moins 1 sur n carré, qui est inférieur à 3 moins 4 cos n sur n carré, et qui est inférieur ou égal à 7 sur n carré. Le fait de diviser par n carré ne fait pas changer ici le sens des inégalités, parce que n carré est strictement positif. Ensuite je vais appliquer le théorème des gendarmes, je vais appliquer limite lorsque n tend vers plus l'infini, chacun des membres. Donc limite de moins 1 sur n carré. Si vous faites moins 1 sur plus l'infini au carré, ça va vous donner moins 1 sur plus l'infini, ça va vous donner une quantité égale à 0, ou proche de 0. Je vais mettre 0. Donc 0, inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini, et ça c'est ma suite un, en fait je l'écris comme ça, inférieur ou égal, et limite de 7 sur n carré, 7 sur plus l'infini, ça donne aussi 0. Ainsi la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est comprise entre 0 et 0, donc limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc on peut dire que un converge vers 0. Donc ici c'est une technique d'encadrement, on part de cosinus n compris entre moins 1 et plus 1, et on construit ici la suite que l'on voit dans cette écriture. C'est une technique assez classique, utilisant le théorème des gendarmes.